Le président de la République du Congo est préoccupé par le retour à la normale des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en froid. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe armé du M23 à l'est de la RDC. En tant que l'un des doyens des chefs d'État et médiateurs dans plusieurs conflits sur le continent, Denis Asungesso demeure confiant sur un apaisement de tensions. Je garde un contact permanent avec le président Kagame, qui il n'y a pas longtemps a effectué une visite d'État ici au Congo et qui à Brazzaville est venu ici. Nous avons eu des entretiens fructueux. Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter ces difficultés-là et ramener la paix à travers le dialogue. Denis Asungesso a aussi maintenu le contact permanent avec son homologue Félix-Antoine Tiseguedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo. Même implication du président congolais sur un autre front de crise. Il y a un mois, jour pour jour, le 14 juillet 2022, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine a reçu la visite de l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye. Ce dernier soutient le projet de réconciliation nationale entre les Libyens qui pourrait se tenir à Brazzaville. Ce qu'on a parlé avec le monsieur le président, c'est le projet de réconciliation que le Congo est en train de mener avec l'Union africaine pour rassembler tous les partis, toutes les factions en Libye pour trouver une façon de stabiliser la situation et préparer le pays pour des élections qui vont redonner la légitimité au gouvernement. Denis Sassou Nguesso est impliqué dans le dossier du retour de la paix en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi. Son expérience en matière de médiation a toujours fait l'unanimité auprès de ses compères et au sein même de l'Union africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada